bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les cinq astuces pour développer une confiance inimitable donc dans cette vidéo tu as découvrir trois choses brièvement qui je suis qu'est ce que la confiance parce que on parle beaucoup de confiance mais d'où vient la confiance qu'est ce qu'elle implique dans ses leviers et enfin et bien les cinq astuces que je partagerai avec toi assure toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je t'indiquerai comment tu peux télécharger la vidéo privée gratuitement les sept secrets pour progresser dans sa vie alors qui je suis je m'appelle ogé dolé j'investis mon temps à produire des écrits des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne youtube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires alors qu'est ce que la confiance de façon complètement générale la confiance est un état psychologique se caractérisant par l'intention d'accepter la vulnérabilité sur la base de croyances optimistes sur les intentions ou le comportement d'autrui c'est finalement cette idée que et bien il ya la bienveillance autour de soi la confiance renvoie également à l'idée que l'on peut se fier quelqu'un ou à quelque chose donc c'est toujours lié à quelqu'un ou à quelque chose et dans l'étymologie latine le verbe confierre de latin confédéré avec et fidèle et fier signifie qu'on remet quelque chose de précieux à quelqu'un en le se fiant à lui et en s'abandonnant ainsi à sa bienveillance et à sa bonne foi et dans l'article que j'ai observé pour pouvoir construire cette définition du mot confiance il y avait aussi quelque chose qui m'a vraiment intéressé c'est cette origine souligne les liens étroits qui existent entre la confiance la foi la fidélité la confidence le crédit et la croyance cela étant la confiance doit pas être absolue et aveugle et les autres n'ont pas à être toujours fiable et digne de confiance donc finalement on voit que c'est un contrat étroitement en équilibre la confiance avec soi même ou avec les autres avec quelque chose et que ben cet équilibre il est fragile il peut être altéré et justement c'est pour ça que et bien il est intéressant de développer une confiance inimitable ou inébranlable éventuellement dans sa vie et on va maintenant voir cinq clés pour justement tendre vers cette confiance inimitable mais juste avant cela je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo la première clé pour avoir une confiance inimitable c'est une clé très simple mais pas simpliste qui est de passer à l'action certainement tu l'as déjà remarqué dans ta vie quand tu t'es lancé dans quelque chose quand tu as eu l'idée de quelque chose tant que tu n'étais pas passé à l'action tu pouvais imaginer et plus tu pensais et bien à l'action que tu avais envie de faire ou la chose que tu as envie de faire plus finalement et bien tu avais une résistance qui se crée au fait et bien d'agir passer à l'action est l'un des premiers stimulants pour prendre confiance et aussi avoir un feedback sur justement ce qu'on le ressent et nous motiver éventuellement nous droguer d'une bonne façon à reproduire encore une fois l'action que nous souhaitons donc plus nous allons pas sur l'action plus nous allons créer des certitudes dans notre réussite dans le résultat que nous obtenons par rapport à ce que nous réalisons et justement grâce à ça nous construisons de la confiance deuxième clé c'est devenir quelqu'un d'autre devenir quelqu'un d'autre est quelque chose qui donne de la confiance parce que tant qu'on n'a pas en fait compris que pour avoir les objectifs ou avancer dans les objectifs que l'on souhaite il fallait devenir une autre personne une personne que nous avons encore jamais été parce que la personne que tu es que tu es aujourd'hui qui regarde cette vidéo n'est pas la personne qui a les résultats qu'elle aimerait avoir tu es une personne qui a des résultats que tu as aujourd'hui donc pour avoir les résultats que tu aimerais avoir au fond de toi et qui nécessite cette confiance dont tu as besoin et bien tu as besoin de devenir quelqu'un d'autre quelqu'un d'autre bien d'une version meilleure la version qui obtiendra les résultats que tu souhaites dans ta vie donc tu dois comprendre que pour construire cette confiance tu dois devenir quelqu'un d'autre et donc tu dois accepter et bien d'être dans l'incertitude de vivre la même personnalité que celle que tu as aujourd'hui troisième clé c'est tenir les promesses que vous avez fait pour maintenir une confiance avec quelqu'un d'autre en particulier avec les autres pas forcément avec les autres avec les choses et bien il faut tenir les promesses que vous avez fait pour que les gens gardent cet équilibre de confiance que vous allez avoir vécu on l'a vu dans la définition que la confiance c'est quelque chose qui était en équilibre qui n'était pas toujours stable qui se construisait qui se gagnait en gouttes et qui se perdait en litres pour cela il faut et bien travailler sur les promesses que les deux personnes se font et vous particulièrement quand vous voulez bien que les choses fonctionnent très bien quatrième règle d'or pour avoir une confiance inimitable et bien c'est de faire des arts martiaux puisque les arts martiaux ont cette fâcheuse capacité à rendre concret le domaine dans lequel on est en train de s'investir et aussi de puiser dans ses ressources parce que nous devons nous personnellement réagir et bien ce qu'en train de se passer dans le combat et personne d'autre ne pourra réagir pour nous donc on est obligé en fait de se faire confiance dans cette incertitude du combat de bah voilà quel que soit le sport d'art martiaux qu'on fait et bien on doit faire face à cette incertitude qui arrive sur nous avec les capacités notre réflexion notre imagination et aussi bien avec notre disponibilité et compétences de l'instant enfin cinquième astuce que je vais partager avec toi dans cette vidéo c'est laisse le regret te conduire évidemment tu vas regretter les choses et parfois la confiance vient s'ébranler parce qu'on va regretter de ne pas avoir réussi ou maintenu et bien les choses telles que on aurait souhaité on va s'en mordre parfois même les doigts et au contraire ce regret est très intéressant parce qu'il permet de acquérir une nouvelle faculté et de devenir encore une fois quelqu'un d'autre avec bien une perspective une volonté de s'améliorer que nous n'aurions pas eu si nous y sont restés sans ce regret que nous ressentons à l'instant présent ce n'est pas encore la fin de cette vidéo avant qu'on te posez trois questions et je t'invite à répondre dès maintenant dans les commentaires quelle est la règle que tu retiens de cette vidéo qui a eu le plus impact pour toi quelles sont les compétences que tu dois acquérir pour progresser dans ta vie et enfin que dois-tu améliorer dans ta vie dès maintenant pour te sentir encore mieux merci beaucoup pour ton attention si ce n'est pas encore fait je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlist à découvrir dans la description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin et puis comme je te l'ai promis en début de cette vidéo je t'invite à télécharger gratuitement juste en dessous de cette vidéo la vidéo privée les 7 secrets pour progresser dans sa vie passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo